Donc nous allons passer à la troisième et dernière table ronde. Maintenant que nous savons tout sur la blockchain, à quoi ça sert et comment on la construit, comment on la calcule je dirais d'ailleurs, nous allons essayer de réfléchir et d'apporter des réponses aux questions qu'on peut se poser sur les implications économiques et juridiques de la blockchain et de son utilisation pour une entreprise. Des implications économiques, nous essaierons si vous voulez bien les aborder de façon assez simple, ça veut dire pour moi qu'est-ce que l'entreprise retire comme bénéfice de l'utilisation d'une telle technologie, combien ça lui coûte et quelles implications, quelles conséquences cette utilisation peut avoir sur l'organisation de l'entreprise. Les implications juridiques, on va les voir sous deux angles, l'angle de la propriété industrielle, de la protection possible des applications et de l'utilisation de la blockchain et les implications juridiques. La question que je pose c'est, on dit blockchain, mon entreprise participe, crée, utilise une technologie blockchain dans une application de données, par exemple la gestion d'un réseau de distribution de l'électricité et de la relation avec le client. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des façons ? Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord ? Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour régler les différends ? Alors pour aborder ces questions, pour cette table ronde, nous avons avec nous Philippe de Voste, de la Caisse des épaules et consignations, Raphaël Lévy de l'Institut national de la propriété industrielle, ainsi que le maître Thibaut Verbiste et le maître Georgie Courtois du cabinet de Gaulle, Florence et associés. Je vais peut-être d'abord leur demander en quelques mots de se présenter brièvement. Merci François, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe de Voste, je travaille à la Caisse des dépôts depuis un peu plus de 4 ans, où je m'occupe du volet numérique du programme d'investissement d'avenir, qui est le mandat qui nous a été confié en 2011 par le gouvernement et qui à l'époque s'appelait le grand emprunt. Il s'agit de financer avec vos impôts et les miens l'ensemble de l'économie numérique, avec différemment une intervention sur laquelle je ne pense pas qu'on est le temps de revenir ici. On s'intéresse au sujet blockchain à la Caisse des dépôts depuis un peu plus d'un an, et avec une de mes collègues Nadia Filadi, qui n'est pas là aujourd'hui, nous avons lancé une initiative de place avec un certain nombre de grands groupes bancaires, grands groupes d'assurance et partenaires technologiques et institutionnels, dont certains sont dans la salle, dans le but d'explorer par nous-mêmes ce sujet absolument fascinant sur lequel, encore aujourd'hui malheureusement, trop de contresens sont encore faits. Merci. Raphaël Lévy de l'Institut national de la propriété industrielle. Je travaille au département des brevets, c'est un département d'environ 80 designateurs, pour environ 16 000 demandes de brevets par an. Je vais m'arrêter là au niveau des chiffres. Alors, une des principales missions de l'INPI, c'est donc tout d'abord délivrer les tiers de brevets, marques, dessins et modèles. Également, une des missions de l'INPI, c'est de recevoir tout ce qui est enveloppes solos. Les enveloppes solos, très prévêtement, c'est la datation d'un document à un moment donné, donc forcément la blockchain a des chances d'avoir un impact sur cette activité. Également, lorsque vous demandez un document officiel à l'INPI, il y a des chances. La blockchain, à l'avenir, change un peu la manière de faire. Une autre mission de l'INPI, c'est également d'assister, soit par une expertise, soit également par des dispositifs financiers, tous les innovateurs, donc qu'ils soient PME, enfin, start-up, etc., pour les aider, vous savez, on parlera peut-être à la fin, dans leur démarche de propriété industrielle. Merci, bonjour, mon nom est Thibaut Verbiste, je suis un des associés du cabinet de conférence associée. Ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à l'application du droit au numérique. Il y a 20 ans, j'étais un geek, aujourd'hui, je suis un ringard, mais j'assume. Et j'ai fait un petit pas de côté pendant 3 ans, j'étais moi-même entrepreneur, j'ai créé un e-wallet, PSV6, qui est un e-wallet universel, dans le sens qu'il gère toutes les monnaies existantes, y compris les crypto-monnaies. Donc j'ai une petite connaissance de la question, mais sans être moi-même un technicien, évidemment. Et donc la blockchain est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On est un peu comme tout le monde, aujourd'hui, on est en mode R&D, en fait, on essaye de comprendre. Donc on n'est pas là pour clamer ou proférer des vérités aujourd'hui, et plutôt de raisonner tous ensemble sur une manière de réguler, mais aussi un mode de gouvernance. Le mot gouvernance est un mot, je pense, qui revient souvent. On essaie de contribuer à penser en termes de gouvernance de la blockchain. Merci. Bonjour à tous. Georges-Yc-Antoine, je suis également associé chez l'Evole Florence Associé. Moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux nouvelles technologies, donc je ne sais pas si je suis encore geek ou si je suis venu au regard. Je n'ai pas encore chez le blog blanc, donc ça va. Effectivement, je m'intéresse à tout ce qui est innovation, objets connectés, intelligence artificielle, et donc la blockchain, avec tout ce qu'on va vous dire tout à l'heure sur la smart contract, est en fait à le croiser des chemins avec une technologie globale, une plateforme, qui va englober et attirer vers elle toutes les autres innovations actuellement qui sont en train de se développer. Donc c'est là-dessus qu'on va. Donc on va essayer d'apporter notre lumière, et comme le disait Thibaut, rien n'est encore défini, on est en train de réfléchir sur le sujet, et qu'il n'y a pas une vérité fondamentale sur comment ça va marcher juridiquement. On se pose toutes les questions, on a des pistes, et on va essayer de partager avec vous. Merci. Alors effectivement, on a vu au cours des deux précédentes tables rondes que la blockchain est un sujet récent, on pourrait peut-être même dire à la mode, dans le bon sens du terme. Pas si facile que ça à maîtriser, on l'a vu dans les discussions. C'est un sujet multiforme. Alors je voudrais me tourner vers Philippe De Moste et lui demander, pour faire un lien, de nous dire un peu quels sont les cas d'usage concret qu'il peut nous apporter, en France et à l'international, bien sûr. Et je me permettrai, à titre un peu personnel, de demander un petit focus sur l'industrie. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui avec plusieurs, même pas mal, représentants de l'industrie. DSI ou CDO, ces nouvelles fonctions digitales qui fleurissent dans les entreprises. Et lorsque je réfléchis blockchain-industrie, industrie dans sa fonction de producteur, dans sa fonction de distributeur, dans sa fonction de commerçant, le Florent Schleipi a un peu abordé ce thème, je me dis finalement, pour reprendre une expression de regretter Georges Bess, tout ça, à quoi ça sert, combien ça coûte. Question éminemment difficile, et c'est pas parce que je suis passé par les jésuites quand j'étais gamin que je vais y répondre par la question, mais j'ai quand même envie de poser deux questions à la salle. La première, c'est combien parmi vous, à titre individuel ou dans vos équipes, avait déjà manipulé des bitcoins, donc déjà, Émy a reçu des bitcoins, est-ce que vous avez un wallet, etc. Ok. Non, c'est beaucoup par rapport à la population d'Europe. Combien parmi vous, et c'est-à-dire que cette fois-ci, je m'adresse à vos organisations, ont des projets de réflexion ou de recherche ou d'expérimentation d'un type de blockchain ou d'un autre ? C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, une dernière question. Combien d'entre vous ont la certitude d'avoir compris ce que c'est que la blockchain ? Ce que c'est que... Là, je suis plus inquiet. Je suis plus inquiet parce que c'est un sujet, à mon avis, dont on n'a pas fini de faire le tour. C'est un sujet qui résiste à notre propension cartésienne, à notre balle française de vouloir tout réduire en synthèse, en équation, et en phrase et en paradoxe. Moi, pour l'instant, ça fait un an que je m'intéresse au sujet. J'avoue très simplement que je n'y comprends rien. Mais je pense que c'est le fait d'admettre qu'on n'y comprend rien qui est le point de départ d'une démarche un peu féconde sur le sujet. Même les développeurs avec qui vous pouvez discuter vous disent assez régulièrement qu'alors qu'ils pensaient avoir saisi par la pensée un concept ou pouvoir expliquer un mode de mise en œuvre ou une opportunité, ça perçoit que ça résiste de manière presque malicieuse à toute tentative de réduction intellectuelle. Donc cela étant posé, je peux répondre de manière très directe à la question de François, des cas d'usage industriel. On n'en connaît aucun aujourd'hui. Ça, c'est pour faire ça. Pour faire un tout petit peu moins simple, plusieurs ont été évoqués, mais tout ce qui a été évoqué sont à ce stade des expérimentations, alors plus ou moins marketées, de taille plus ou moins importante, engageant un plus ou moins grand nombre d'acteurs, parfois réclamant des sommes d'argent pas négligeables à leurs contributeurs, je pense à R3, CEV, mais il n'y a pas que. Et donc je crois qu'il faut qu'on réatterrisse en se disant que des cas d'usage industriel avérés aujourd'hui, ou alors il y en a dans le secret de certains labos, mais qui sont jalousement gardés, ça a été évoqué ce matin, on n'en connaît aucun qui fonctionne, qui soit déployé, qui fonctionne et qui soit opérant en dehors de l'un d'entre eux, qui est associé à un mot tabou, qui est le mot du Bitcoin, et qui est le seul déploiement à large échelle depuis plusieurs années de ces technologies. Alors moi, DLT, je trouve ça, les acronymes, on n'en manipule tout le temps, moi je préfère le terme de consensus décentralisé, parce que dedans, il y a le mot consensus qui est important. Tout ça, c'est l'expérimentation, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, parce que si certains d'entre vous étaient venus ici en disant je cherche une solution à un coût qui soit défini pour répondre aux exigences de feu Georges Obès et avec un potentiel qui soit garanti, j'ai un doute sur le fait que vous repartiez cet après-midi avec un projet chiffré, calibré, que vous puissiez déployer, et avec une perspective d'entre-sur-investissement défini. Ce qui est dit, je pense que les cadres industriels existent, ils vont apparaître et ils apparaîtront en premier chez ceux qui les auront expérimentés. Et ça, ça s'appuie sur deux caractéristiques absolument fondamentales de cette technologie que moi je préfère qualifier d'infrastructure, parce qu'on est vraiment au rang d'infrastructure. La première, c'est que il s'agit, et c'est pour ça que ça nous dérange intellectuellement et que ça nous sort tous de nos zones de confort, les approches de type blockchain, l'infrastructure blockchain, que ce soit la blockchain publique la plus connue ou que ce soit des tentatives de faire du consensus décentralisé ou du registre redistribué, elles reposent sur un principe qui est radicalement opposé à celui qu'on a connu depuis le début du commerce, depuis le début du commerce régulé, c'est que dans notre manière actuelle de faire du business, on a à peu près la garantie d'être livré et on fonctionne en post-payé. Le paiement survient avec toutes les questions de facture, de délai de paiement, de besoin de fonds de roulement, enfin tout ce qui va avec. Mais on est dans un régime culturel dans lequel vous livrez un bien à votre client et votre client vous paie. Et les systèmes qui vous permettent de garantir que le paiement finit par vous arriver, et finit par être reçu, que ce soit des systèmes de facturage ou des systèmes de régulation d'ordre, sont tous fondés sur une économie du post-payé qu'on peut rattacher, du coup à laquelle on peut rattacher la notion de crédit. Ça c'est la première chose. Quand vous passez dans des systèmes de transactions décentralisés, dont encore une fois le plus connu est le bitcoin, c'est exactement l'inverse. Vous avez la certitude en dix minutes que le transfert de valeur a été effectué, a été effectué de manière irrévocable et qui ne peut pas être rejoué. La certitude que vous n'avez pas, c'est que la contrepartie de la transaction que vous venez d'effectuer va se dérouler correctement. Donc ça, ce serait une question à mon avis pour le système juridique. Les challenges juridiques qui se produisent à l'extérieur de l'infrastructure aux transactions et non pas à l'intérieur. Ça c'est un peu les points. de façon un peu contingente de ce que vous nous expliquez et en termes juridiques, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de clause de réserve de propriété qui soit nécessaire de la part du fournisseur puisqu'il est prépayé. Alors je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert, mais je pense que c'est une des questions sur lesquelles... Mon deuxième point et je m'arrêterai après, c'est que cette infrastructure à la naissance de laquelle on assiste tous un peu émettée est parfois comme des poules qui contemplent un couteau jusqu'à ce que fort heureusement The Economist ait rendu le sujet sérieux, légitime et digne d'intérêt, ce qui ne nous empêche pas encore une fois de lire énormément de bêtises sur le sujet, c'est que cette infrastructure est advenue sans que personne ne demande la permission à quiconque. Toutes les grandes infrastructures que notre monde a connues, qu'elles soient physiques, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient électriques ou même internet, ont démarré sur des projets conduits par des agences qui étaient civiles ou militaires, qui ont été transférés à un moment ou à un autre dans la sphère civile, qui se sont déployés et dont la garantie d'interopérabilité a été apportée par des consortiums, par des organismes de normalisation ou par des groupements qui assuraient le bon fonctionnement et l'évolution du système. Là, ce n'est pas le cas. Et ça, je pense que c'est une des autres caractéristiques. Si vous attendez que quelqu'un vous normalise la blockchain, vous pouvez encore attendre assez longtemps. Il y a quand même un point qui concerne la blockchain, c'est qu'on a parlé ce matin d'applications, dont les avantages résident dans la traçabilité des transactions, le traitement de l'information, la sécurisation, l'authentification de l'information. Il y a un mot que je n'ai pas entendu ou qui a été prononcé une fois, c'est celui d'écosystème. j'ai quand même l'impression que la blockchain et ses applications, c'est d'abord un outil de partage et d'échange et que donc, le blockchain sans que l'entreprise ne se situe dans un écosystème, ça n'existe pas. Alors, juste avant, j'ai oublié un troisième point. Il y a toujours un troisième point que j'oublie et c'est celui-là et qui répond à votre question sur l'industrie. c'est que je sais que le mot changeant de paradigme revient à la mode mais là, en l'occurrence, il y en a un qui est important à saisir, c'est que quand vous regardez ce sujet d'un tout petit peu loin, vous vous apercevez qu'on passe d'un régime dans lequel vous partez des personnes, qu'elles soient physiques ou morales et vous regardez la manière dont elles sont en transaction les unes avec les autres à un système de manière un peu facile et un peu réductrice dans lequel vous regardez les actifs et leur circulation sur un réseau. Vous passez d'une logique de regard en stock à une logique de regard en flux et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bitcoin si ce n'est un asset digital parfaitement identifié dont on suit la progression à mesure qu'il passe non pas de main en main mais de clé public en clé public et dont la réconciliation à tout moment permet d'équilibrer le système et de savoir qui doit quoi à qui. Et donc, on voit là le lien avec l'industrie c'est qu'à partir du moment où dans une filière industrielle vous avez un enjeu de suivi et de traçabilité de vos actifs de leurs propriétés et de leur agrégation dans une chaîne de valeur vous avez un champ d'exploration à base de blockchain. Maintenant, on pourrait prendre l'action des écosystèmes. Les écosystèmes sont difficiles à voir apparaître parce que vous avez à l'origine encore une fois cette survenue à une date très précise dans l'histoire mais sans que personne se soit mis d'accord sur ce qu'on allait faire c'est apparu et ça tourne. Premièrement, vous avez derrière tout un courant idéologique libertaire voire libertarien consistant à affirmer qu'on se méfie et ça a été dit tout à l'heure de la faillibilité accidentelle ou voulue des humains et qu'on la remplace par la proof of work qui n'est qu'un il y a une analogie qui est assez bonne et qui est assez parlante la proof of work c'est l'anti-captcha la proof of work c'est l'assurance que la vérification de vos transactions a été faite par une machine et n'a pu être faite que par une machine et qu'aucun humain à aucun moment n'a pu intervenir dedans. C'est le contraire du captcha dans lequel vous prouvez en jouant avec des photos des images et des machins que vous êtes un humain parce qu'à un moment dans le système on a besoin de sortir ça c'est le contraire. Donc vous avez cette idéologie là et qui très souvent est portée par des individus dans la culture des hackers qui sont des gens qui ne demandent la permission à personne parce qu'ils n'en ont pas besoin et c'est une bonne nouvelle pour nous tous la seule limite sur ces technologies de consensus décentralisé c'est à l'un. N'importe quel gamin avec une tête bien faite une forte collectivité une puissance de travail et un ordinateur est capable de lancer des services il n'y a pas que Vitaly Buterin dans le monde anglo-saxon d'Ethereum on a aussi en France même si il n'est pas résident français actuellement on a Mouison-Dumont qui du haut de ses 19 ans a déjà lancé un premier service qui s'appelle Bitproof qui permet d'enregistrer des documents dans la blockchain et qui est en train de lancer un service de simplification de la relation avec son avocat qui est le service Peter. Donc encore une fois c'est des individus qui émergent un peu partout les individus on est fédéré en écosystème il faut les rencontrer il faut créer des liens de confiance avec eux il faut avoir un sujet de discussion commune il faut qu'ils acceptent de s'écouter mutuellement. Après vous avez les grands institutionnels et qui découvrent progressivement quand ils acceptent que c'est un sujet qui est un sujet de place parce que si la blockchain permet de fluidifier et de rendre plus facilement auditable des transactions et de suivi d'un certain nombre d'actifs un certain nombre d'assets qui soient matériels ou immatériels c'est donc bien un sujet qui engage plusieurs parties qui ont intérêt à simplifier ce processus en fait et donc vous avez soit des consortiums très industriels comme R3 qu'on a évoqué tout à l'heure vous avez d'autres initiatives et je ne suis pas là pour faire de la pub mais comme celle qu'on a lancée qui vise beaucoup plus modestement à monter en compétence par nous-mêmes ensemble sur des cas d'usage qui à ce stade sont là aussi des explorations avec la conviction que dans le pire des cas si on ne trouve rien ce qui est très improbable à ce stade on sera tous chacun de nos organisations partenaires montés en compétence sur ce sujet qu'on ne peut pas laisser ni aux soldats ni aux soldats ni aux soldats américains à partir de là partage, échange va se poser la question puisqu'on est entrepreneur la question de la protection des données la protection du savoir-faire la protection des intérêts de l'entreprise et tout naturellement on va se tourner vers la propriété industrielle ces mécanismes de protection alors dans cette affaire-là qu'est-ce qu'on peut protéger dans la technologie blockchain d'abord est-ce que c'est brevetable et quand on regarde encore une fois l'entreprise il y a celle qui développe des applications en s'appuyant sur des protocoles en s'appuyant sur des infrastructures et il y a celle qui utilise il est vraisemblable que la majorité des entreprises ici vont plutôt se situer du côté des utilisateurs pour gérer un réseau pour gérer du commerce pour gérer une supply chain alors qu'est-ce qui est brevetable Raphaël Lémy ? alors ce qui est brevetable en tout cas je suis là peut-être pour donner plusieurs messages voire éventuellement prendre le coup à certaines idées reçues en matière de protection enfin en matière de protection des logiciels notamment alors la technologie blockchain à mon avis il y a des domaines qui sont brevetables grosso modo je rappelle les grands critères de brevetabilité les principaux critères de brevetabilité sans être trop dans le temps juridique donc pour que l'innovation soit brevetable il faut d'abord qu'elle soit nouvelle donc c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été divulguée auparavant donc c'est-à-dire que si on considère que dans le blockchain il y a beaucoup de choses qui sont visibles par tous ça peut être éventuellement un frein pour ce critère de la nouveauté après tout dépend de ce qui est développé de ce qui est secret de ce qui n'est pas ensuite il y a le critère d'activité inventive est-ce que votre innovation est évidente grosso modo ou pas le troisième critère c'est l'application industrielle mais dans le domaine informatique ça ne pose jamais de problème le quatrième en fait critère qui est sous-entendu par le code c'est la notion d'invention alors on considère généralement que ne sont pas considérées comme des inventions les méthodes mathématiques donc là dans le blockchain si on fait appel si quelqu'un parmi vous a inventé une nouvelle formule mathématique purement impitraite elle ne pourra pas être protégée en revanche si c'est appliqué à quelque chose de tout à fait technique par exemple de la cryptographie sur des données informatiques là on peut envisager une protection par brevet de la même manière le code exclut en tant que tel les programmes d'ordinateur néanmoins la pratique depuis des dizaines d'années c'est d'admettre cette protection si elle découle de l'implémentation d'un procédé technique donc si du côté si vous êtes développeur vous avez un nouveau procédé technique qui touche de près ou de loin à la technologie blockchain on parlait la dernière enfin j'entendais parler à la dernière table ronde d'IBM qui avait qui avait des serveurs qui embarquaient des composants en d'ailleurs spécifiques au blockchain je suis très sûr que IBM a breveté certains composants on va dire ou certains procédés de ces serveurs donc je pense qu'il ne faut pas croire que dans le blockchain c'est le monde des bisounours en matière de propriété industrielle à mon avis les grands acteurs se sont déjà enfin ont déjà déposé des brevets je pense que c'est quand même actuellement principalement comme aux Etats-Unis mais à mon avis en Europe ça l'est aussi parce qu'aux Etats-Unis parce que c'est là il y a les gros fabricants il y a les gros on va dire les gros entreprises qui classiquement on dépose beaucoup de brevets dessus donc comme dans tout nouveau dans tout nouveau domaine exploratoire ils y vont et ils déposent même s'ils n'exploitent pas forcément il y a beaucoup de brevets qui sont déposés dans ce domaine-là aux Etats-Unis ou en France actuellement le portefeuille de brevets existant est important ? j'ai regardé un petit peu dans les bases brevets que ce soit aux Etats-Unis ou même en Europe en France au niveau de l'examen en tout cas en France j'en ai pas vu beaucoup on n'a pas forcément de gros fabricants informatiques on peut certes avoir des brevets par exemple de Orange qui va déposer sans que ce soit forcément spécifique à du blockchain mais sur des protocoles de réseau ou de la photographie ou de la sécurisation de données donc ça peut être appliqué également au blockchain aux Etats-Unis on peut voir si on tape le mot clé blockchain on peut tomber sur quelques brevets mais c'est quand même assez minoritaire sachant que les Etats-Unis ont le droit à des brevets différents d'une autre et acceptent ou acceptaient jusqu'à récemment les brevets d'usage non ? alors tout à fait jusqu'à il y a deux ans on pouvait breveter tout n'importe quoi aux Etats-Unis notamment les méthodes intellectuelles et ils en payent aujourd'hui les pots cassés notamment avec tous les pat-and-trolls qui sévissent qui sévissent là-bas et donc là ils ont changé un peu leur fiche d'épaule et désormais c'est beaucoup même plus difficile qu'en Europe d'avoir un brevet dans ce domaine pour le côté je termine le côté également développement d'applications donc j'ai parlé du brevet il y a également la protection par droit d'auteur donc nous à l'IP on ne gère pas du tout ça néanmoins c'est une protection tout à fait dual avec la protection par brevet également dans le domaine du blockchain j'entendais également à la table de rencontre précédente le code source qui était en accès libre c'est pas parce qu'un code source est libre entre guillemets qu'on peut faire n'importe quoi avec et qu'on peut le rendre propriétaire par la suite il faut toujours se méfier de sous quel type de licence et là je pense que Aline et Ria ils sont assez au courant de ça il faut toujours se méfier de savoir dans quel cadre on est il y a effectivement deux mots sur lesquels j'aimerais si vous vouliez réagir c'est celui de divulgation risque de divulgation et confidentialité protection de la confidentialité on s'en protège seulement par un brevet encore une fois je suis une entreprise utilisatrice alors si vous êtes entreprise utilisatrice la protection par brevet elle est peut-être moins évidente parce que donc les brevets d'usage c'est quand même pas évident à concevoir et à obtenir mais voilà je pense que ce qu'il faut bien avoir conscience c'est que le monde ouvert du blockchain fait que ça peut éventuellement être un frein sur certains points de vue à une protection par brevet si jamais ça détruit la nouveauté vous vouliez réagir brièvement j'avais juste une question pour mon voisin gauche il y a une course à l'armement engagée depuis un peu plus de deux ans en Chine sur le design d'ASIC spécialisé pour le minage parce que le minage c'est une gigantesque loterie et qu'un des moyens de gagner ou d'augmenter ses chances de gain c'est de jouer plus donc de calculer plus vite je me demandais si vous étiez au courant je sais que la Chine devient un acteur très très important en matière de des propriétés intellectuelles en volume et je me demandais si vous aviez des traces des types de dépôts de compétences intellectuelles qu'on pouvait trouver en Chine sur ce sujet là je pense que comme vous l'avez bien dit la Chine dépose enfin depuis maintenant plus de 10 ans la Chine dépose dans tous les domaines parfois c'est des dépôts de pas forcément en qualité extraordinaire mais en tout cas ils déposent dans tout et en volume moi j'ai pas j'ai pas d'informations sur les brevets propos au minage ce qui est sûr c'est que tout à l'heure j'en avais parlé de contraintes de consommation électrique dans les mineurs c'est ce genre de contraintes qui peut tout à fait faire l'objet de brevets tout à fait valables et techniques et pour le coup qui dit brevets dit éventuellement contrefaçon par la suite donc attention aux différents utilisateurs ou les tierces parties de se prevenir contre la contrefaçon merci vous nous direz tout à l'heure d'ailleurs quelle stratégie de mise en oeuvre d'une action d'une stratégie de propriété industrielle de l'entreprise et avec quels appuis là tout de suite toujours en repartant des mots-clés échange partage protection présentement des intérêts de l'entreprise mettre un verbiste et mettre au court point et quand on quand on évoque quand on évoque ces notions on va tout de suite vers la notion de contrat et quand on parle de contrat on pense à un écrit un écrit engageant signé par les parties si j'ai bien compris les discussions préliminaires qu'on a eues et ce qui a commencé à se dire ce matin un smart contract c'est pas du tout ça qu'est-ce que c'est qu'un smart contract par rapport à cette approche classique et en quoi la blockchain est un smart contract ou est concerné par la mise en œuvre de ce concept alors il y a beaucoup de questions on a une question mais alors déjà on va faire un retour sur des concepts juridiques mais c'est très simple effectivement quand on parle de contrat tout le monde se pense à un papier signé etc juridiquement un contrat c'est la rencontre des consentements et un accord sur une chose donc c'est un accord de volonté c'est ce qu'on appelle le principe du consensualisme on se met l'accord sur une chose et la relation contractuelle se crée entre les gens il n'y a pas besoin de signature il n'y a pas besoin de papier il n'y a rien il n'y a pas besoin de rien donc potentiellement quand on est dans le cadre d'un échange électronique on n'a pas besoin d'avoir des conditions générales qui prélègent en contre les choses à partir du moment où les deux personnes sont au courant de la réalité d'un processus et acceptent ce processus on peut considérer qu'un contrat est réalisé donc ça c'est le premier point le second point sur ce qu'est les smart contracts après je vais laisser Kibo expliquer des exemples concrets mais un smart contract ce n'est pas justement un contrat comme on l'entend en tant que tel un smart contract c'est plutôt une obligation conditionnelle toujours juridiquement c'est à dire que vous avez des obligations qui sont prévues on sait que si tel événement se réalise telle tâche va s'exécuter en l'occurrence vous parliez tout à l'heure des smart grids on sait que si jamais votre voisin enfin on parlait si jamais votre voisin crée plus d'énergie qu'il en a il y a un lien contractuel entre vous et votre voisin l'énergie supplémentaire va être envoyée chez votre voisin et vous allez recevoir un paiement contre cette énergie ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un événement c'est que vous avez créé plus d'énergie le smart contract c'est un programme qui peut être un système va s'exécuter et donc du coup ce programme va mettre en oeuvre le fait que un, l'énergie est libérée deux, le paiement est donné en retour donc tout ça c'est effectivement sous-tendu par un cadre juridique mais qui peut être quasiment transparent Juste pour compléter ce que vient de dire à Georgie c'est il y a effectivement une méprise qui vient tout simplement du mot lui-même smart contract on traduit par un contrat intelligent ce n'est pas en tant que tel un contrat puisque c'est en fait un script d'exécution donc c'est un mode d'exécution manière d'exécuter de manière informatique de manière automatique tout ou partie d'un contrat et alors ce contrat comme disait Georgie soit il va être mis j'utilise une expression un peu mal à droite il sera mis sur la blockchain parce que je prends l'exemple d'un pack d'actionnaire parce que ce matin on a parlé d'un pack d'actionnaire justement un pack d'actionnaire il peut être enregistré sur la blockchain mais tout ou partie ce pack d'actionnaire peut être exécutable par un smart contract exemple un droit de préemption c'est imaginer que demain parce que ça arrivera qu'il y ait des DAO qui comptent des millions de membres et on sait pas trop aujourd'hui si ce sera une société commerciale ou pas une association ou autre chose mais principe du DAO des millions de gens qui font partie du DAO et organisent entre eux leur vie donc ça c'est le principe de la gouvernance et elles ont organisé un système quand même de registre d'actionnaire peu importe à ce stade de la réflexion si c'est rattachable à un droit national ou pas et la gouvernance implique qu'on ne puisse pas vendre ses parts du DAO à des personnes extérieures au DAO dans la situation actuelle les conflits d'actionnaires ça alimente pas mal de camions d'avocats quand même les conflits d'actionnaires c'est vous ne respectez pas votre engagement mais on se retrouve dans les tribunaux le smart contract va pouvoir rendre les choses absolument automatiques c'est à dire quand je vais vendre ma part je ne la vendrai pas à mon voisin ou à mon cousin mais je la vendrai d'abord et c'est le smart contract qui le fera automatiquement à quelqu'un de la communauté jusqu'à quel niveau va cet automatisme parce qu'effectivement pour un juriste ce que vous venez de présenter peut paraître un petit peu choquant c'est à dire qu'une fois que le contrat automatique s'est mis en route la volonté des parties n'a plus à intervenir dans la réalisation des différentes fins et donc jusqu'à quel niveau le smart contract peut-il remplacer le contract qu'est-ce qui se passe en cas de différent en cas de conflit en clair qui est le juge du contrat qui est le juge du smart contract c'est là que les avocats malheureusement mesdames et messieurs continueront à être nécessaires ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée parce que moi aussi j'ai essayé de comprendre si on est rubérisé ou pas je pense qu'on va juste évoluer on pourrait parler des notaires après parce que j'ai une petite idée sur la question mais je pense que nous n'allons malheureusement pas disparaître et que dans l'exemple que vous donnez qu'est-ce que va faire l'avocat qui comprend un tout petit peu la question il va dire prévoyez le cas tout simplement prévoyez le cas parce que le danger c'est le quoi le danger c'est ce que le conseil d'état a appelé de manière un peu pompeuse c'est pas son genre la gouvernementalité la gouvernementalité c'est dû à représenter algorithmique c'est le fait que la société est régie que par des robots et que par des algorithmes et c'est ça un peu qu'on craint avec la blockchain les smart contracts dans un moment donné tout se fasse de manière automatique et sans qu'on ait de contrôle sur la question on peut tout à fait éviter ça en prévoyant en amont les conditions d'utilisation du smart contract le danger c'est quand ça va devenir les contrats d'adhésion le danger c'est quand la blockchain deviendra comme la TAP ou la SNCF quand vous montez à bord d'un train il est rare que vous négociez les conditions générales d'utilisation du train très rare moi personnellement en 23 ans j'ai jamais vu ça donc c'est ça qui risque d'arriver avec pas mal d'applications c'est j'utilise un smart contract qui est standardisé qui est offert je sais pas trop par qui d'ailleurs et qui exécute quelque chose je comprends rien moi en tant que consommateur je comprends juste rien et je mais derrière il y a des conditions générales d'utilisation où il doit y avoir des conditions générales d'utilisation donc tout revient comme pour la RTP à une question du pouvoir de négociation il pourrait même y avoir une question je m'excuse un petit peu plus compliquée encore parce que finalement dans une application comme celle-ci quelle est la loi du contrat on a beaucoup parlé de bitcoin on a énormément parlé de bitcoin on échange des bitcoins nous sommes une assemblée de bits là nous avons déjà échargé des bitcoins quoi en cas de différence d'insatisfaction de conflit financier grave quelle est la loi du contrat qui s'applique à une application comme celle-ci il y a une expression qui ne vient pas de moi c'est le droit à horreur du guide donc déjà ça c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la journée c'est que même dans les zones internationales le droit s'applique même dans les zones internationales on croit qu'il n'y a pas de droit dans certaines parties du monde non donc la question c'est de savoir quel droit s'applique c'est pas de savoir si le droit s'applique c'est de savoir quel droit s'applique donc le vide est fait de droit et mais ça c'est pas propre à la blockchain quand l'internet est arrivé et qui a mondialisé davantage les relations économiques et bien on a eu Yahoo qui en 99 2000 est arrivé avec son premier service d'annonce et s'est fait allumer par des associations de défense de lutte contre le racisme parce qu'on trouvait des objets nazis sur Yahoo et bien pendant deux ans il y a eu un débat de savoir quel droit s'applique pas si le droit s'applique quel droit s'applique donc ça devient des questions de droit international privé de règles qui existent des règles qui existent donc il y a bien un droit qui s'appliquera par exemple ce sera le droit de la victime dans le cas où quelqu'un se dirait préjudicier etc il y a des règles de détermination le problème c'est pas de savoir en fait si et quel droit s'applique le problème c'est l'effectivité de droit et quel peut être le rôle de la réglementation c'est à dire du droit public dans cette affaire là est-ce que finalement nous pouvons créer des applications blockchain dans tous les domaines on avait évoqué l'autre jour ça a été également cité ce matin la question du cadastre je vous avais demandé si la blockchain pouvait par exemple aider un pays européen par exemple du sud à mieux progresser dans la mise au point de son cadastre qu'est-ce que la réglementation permet qu'est-ce qu'elle interdit est-ce qu'elle peut interdire quelque chose alors la seule limite à la création potentielle d'application sur la blockchain déjà c'est la limite de la licité de l'application centrale évidemment vous n'allez pas avoir vous n'allez pas pouvoir créer des choses qui sont licites typiquement pour le trafic de drogue etc vous pourrez toujours essayer mais vous risquez d'être sanctionné c'est pas une point le deuxième point c'est surtout en fait le monde d'un niveau c'est plutôt une question de confiance en fait la blockchain et je pense qu'on est tous là pour ça on se pose tous beaucoup de questions mais on a je pense un rôle entre guillemets d'évangélistes on est en train d'évangéliser sur la blockchain pour expliquer pourquoi et comment est-ce qu'il faut avoir confiance sur la blockchain et là en l'occurrence quand on parle des questions de cadastres alors notamment on a parlé ce matin également des initiatives qu'il y a eu au Ghana pour savoir comment ça se passe tout est question de confiance et on revient toujours à la même question qu'on s'est posée ce matin c'est ok la blockchain c'est quelque chose d'immuable une fois qu'on a rentré une donnée à l'intérieur c'est figé donc comment on fait bah effectivement c'est pour ça que encore une fois les notaires ne vont pas disparaître en tant que tel qu'il y a toujours à y avoir besoin de quelqu'un d'un officier ministériel ou d'un organe qui va valider l'information avant que cette information soit validée et qu'elle soit rentrée dans la blockchain c'est plutôt un changement de pratique c'est qu'il n'y aura plus comme le disait un des intervenants ce matin un coffre fort ou peut-être un enregistre des actes authentiques avec une bibliothèque chez le notaire qui a l'ensemble des contrats signés papiers peut-être que tout ça sera mis dans la blockchain sauf que ce que ça permettra potentiellement dans le cadre de pays qui ont un cadastre qui est mal fait ou sur lequel il peut y avoir des discussions c'est de rendre la chose immuable accessible à l'ensemble de la communauté pour que tout un chacun puisse vérifier que telle parcelle de propriété appartient à telle personne donc effectivement et encore une fois c'est vraiment la question de la confiance à l'origine qui donne la confiance dans la blockchain dans l'utilisation et ce qui va se passer c'est que on est dans un processus évolutif c'est qu'on est encore au balbutiement de la pratique et comment on va y être dans 10 ans quand les processus les applications seront lancées et que la blockchain enfin les blockchains auront des années derrière elles toutes ces questions de confiance vont s'auto-alimenter c'est-à-dire qu'après tout le monde va pouvoir croire à la fonction en tant que telle et donc du coup avancer là-dessus donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles il y a aussi des bonnes nouvelles et notamment que le droit des affaires sera s'adapter juste parce qu'on me fait signe que le temps avance peut-être chacun de vous trois une réaction ou une petite phrase de conclusion en même temps je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire parce qu'encore une fois on projette sur la blockchain et encore faut-il savoir laquelle toute une série de fantasmes la blockchain ou les registres ou les registres de consensus décentralisé ne sont que des machines à inscrire des choses de manière immutable vous pouvez absolument inscrire n'importe quoi dedans ce qui veut dire que la question de l'opposabilité et de la qualité de ce que vous avez inscrit elle se traite à l'extérieur c'est ce que je disais tout à l'heure ce qui est intéressant dans les approches de gestion de cadastres sur blockchain quand il n'y a pas de cadastres d'ailleurs si ça se passe au cadastres c'est bien que c'est un truc qui n'a pas d'infrastructure sur le sujet c'est bien de pouvoir une fois qu'a été établi un droit de propriété à l'extérieur de tout système d'enregistrement d'utiliser une blockchain comme système d'enregistrement et non pas comme système de gestion du cadastre et en bonne fois même quand aujourd'hui on veut inscrire quand on parle de manière un peu rapide et raccourcie d'inscrire un contrat dans la blockchain c'est pas vrai ce qu'on inscrit dans une blockchain c'est le hash l'empreinte numérique d'un contrat donné à une date donnée mais il faut absolument garder son original parce que l'opposabilité viendra du fait que si quelqu'un d'autre dit j'ai enregistré ce contrat avant vous la blockchain fournit d'elle-même le redatage si quelqu'un dit c'est pas ce contrat là on rejoue le contrat que vous avez inscrit et s'il fournit la même empreinte numérique alors c'est bien que c'était vous qui le déteniez donc là la question de l'appartenance elle est à l'extérieur et je terminerai juste par un autre contrepoint qui est une question à la salle est-ce que vous savez aujourd'hui parce qu'on en a parlé dans l'endroit de la consommation savez-vous aujourd'hui quel est le mensonge le plus répandu sur internet le mensonge le plus répandu sur internet c'est j'ai lu et compris les conditions générales d'utilisation du service auquel je viens de souscrire et ça a été prouvé merci beaucoup un petit mot peut-être un dernier mot puis on laisse pas le mot de la fin à Raphaël oui moi j'avais envie de mettre le pied dans le plat pour une fois c'est quand on parle de blockchain on parle de confiance et la confiance est souvent est souvent liée à une transparence dans la gouvernance quand il s'agit d'organisation humaine et il y a un peu un tabou depuis depuis qu'on parle beaucoup de la blockchain c'est que c'est un gros mot de dire qu'on va réguler la blockchain c'est un gros mot parfois même de simplement parler de gouvernance en réalité de la gouvernance il y a elle est de fait existante cette gouvernance mais on ne la comprend pas en tout cas je parle ici de la blockchain de Bitcoin juste on ne la comprend pas quand moi qui ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un technicien je ne suis pas un geek sauf un peu régalisé je regarde la blockchain je ne la comprends pas et pourtant il y a bien une gouvernance qui existe elle est faite par une communauté et puis on me dit je lis dans la presse je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas si c'est faux que les chinois sont devenus très très puissants et peut-être qu'ils la contrôlent vrai, faux je n'en sais rien mais la confiance du coup elle est plus là pourquoi elle n'est plus là parce qu'il y a un problème de gouvernance alors après on lui donne le mot de régulation on lui donne des très gros mots comme réglementation etc qui s'est fait sauter au plafond évidemment toute une partie de la communauté peu importe mais on ne pourra pas faire l'impasse si on veut que cette technologie se généralise on ne pourra pas faire l'impasse de cette question de la gouvernance qui passera peut-être par des modes de régulation on va pouvoir continuer je m'excuse cette discussion animée passionnante avec nos amis de la salle on va ouvrir des questions mais Dieu merci si je vous comprends bien il y aura toujours la force immanente du droit le mot de la fin Raphaël sur qui on peut s'appuyer alors justement je me permets de faire un petit coup de pub pour l'INPI on est partenaire de la chambre de commerce sur cet événement donc l'INPI dans ce domaine comme dans tous les autres domaines où il y a de l'innovation on est là pour aider les innovateurs donc on a là je pense sous le contrôle d'Emile Rose qui est dans la salle et on pourra peut-être vous répondre à vos questions après si on peut lever la main donc Emile Rose qui est la direction des relations économiques en fait l'INPI a développé une gamme qui s'appelle coaching PI avec différents types de services pour intervenir à différents stades de maturité entre guillemets en termes de pays pour l'entreprise donc on fait gratuitement ce qu'on appelle des pré-diagnostics pays en gros c'est un état des lieux fait par un expert sur un état des lieux en termes de propriété intellectuelle d'entreprise avec un rapport écrit et des préconisations ça c'est la première chose deuxième chose c'est le pass pays ça c'est un dispositif de soutien financier à hauteur de 50% sur tout ce qui peut être frais de conseil en propriété industrielle veille technologique etc tout ce qui a été préconisé lors du pré-diagnostique donc c'est une prise en charge à hauteur de 50% et la troisième chose c'est masterclass pays là pour le coup c'est un dispositif de formation de 6 jours sur 6 mois à destination des chefs d'entreprise qui ont déjà une certaine maturité dans leur complété intellectuelle merci beaucoup nous voilà donc bien armés pour affronter cette ère de la multitude et des frontières écrasées comme certains auteurs disent maintenant on peut peut-être passer aux questions il y a beaucoup de questions je vais faire une petite sardin sur Twitter effectivement la question de la gouvernance revient souvent je me permets de la commenter et en citant Andréas Antonopoulos l'inefficacité de la gouvernance aujourd'hui dans les blockchains publics c'est le prix à payer pour garder cette liberté qui est importante dans cet écosystème et effectivement s'il y a une régulation s'il y a des acteurs qui viennent changer cet état de fait il y aura moins de liberté sur les questions la première que j'aurai c'est pour monsieur De Vos qu'est-ce que vous faites quel travail vous réalisez auprès de la Banque de France ou de la Banque Centrale Européenne pour faire avancer justement ces questions de reconnaissance juridique de la blockchain et puis deuxième pour les avocats c'est que sur la DAO faite par Stockit qui est déjà en marche qu'est-ce que vous pensez de la légalité d'un tel système est-ce qu'il y aura un jour un pays qui va accueillir et incorporer ce genre d'organisation alors vis-à-vis des vis-à-vis des institutions françaises de régulation des autorités et des autorités monétaires on est en discussion avec eux comme ça a été dit tout à l'heure et que c'est même de manière très juste on ne pourra réguler que ce qu'on comprendra et on est loin d'avoir compris le sujet j'espère vous en avoir convaincu et donc on est en train d'associer dans notre initiative de place l'AMF la fédération bancaire française la fédération française des sociétés d'assurance et on a une discussion avec la banque de France pour partager avec eux ce qu'on va ce qu'on va explorer et les cas d'usage sur lesquels on va travailler à 17 en espérant que ceci leur permettra de mieux comprendre ou comment quel type de curseur il faut placer la banque centrale européenne on n'a pas de contact avec eux à ce stade néanmoins on est allé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps pour une discussion avec différentes directions de la commission européenne et on en est revenu avec une certitude assez intéressante c'est que contrairement à ce qu'on on s'entend souvent dire parce qu'on adore le French-Bashing notamment entre français la France n'est pas du tout en retard sur le sujet nos amis anglo-saxons sont un peu plus un peu plus en pointe mais en revanche quand on regarde l'Europe continentale à une exception près on est assez bien armé en termes de compétences l'exception qui est celle d'ailleurs sur laquelle on va suggérer nos amis de Bruxelles et s'ils s'alignent c'est pas le plus puissant des pays d'Europe par sa population ni par son pays mais c'est le plus rapide c'est l'Estonie qui regorge à la fois de compétences mais également de maturité en termes de réflexion de gouvernance et sur lesquelles on ferait bien de s'inspirer mais ça ce sont des conversations qui se font au niveau administratif et politique et donc avec un temps et un pas de temps qui n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait mais qui est le pas de temps inévitable des grandes organisations qui encore une fois découvrent des sujets qui les percutent par le travers et qui sont des sujets en plus extrêmement compliqués le sujet des DAO c'était la question qui était posée le sujet à l'égalité des DAO c'est le bon sujet ça mais moi j'en ai dit évidemment mais le DAO en tant que tel d'abord il n'est pas égale forcément sauf si c'est aussi une activité réellement illicite était opérée à travers le DAO après c'est la question de savoir qui est responsable en tant que tel le DAO aujourd'hui en tant que communauté n'est pas sujet à un cadre juridique spécifique forcément sauf qu'en droit français ce sera probablement un contrat d'association même si les parties n'en sont pas conscientes parce que si je me mets avec vous ici là maintenant l'instant présent nous décidons à 5 de poursuivre un but commun et nous nous donnons un nom nous créons un contrat d'association on n'aura pas besoin comme disait Georgie d'un contrat avec lui mais ça vous fait une belle jambe parce qu'on est tous solidairement responsables des dettes qu'on contracte au nom de l'association donc ça ne revient pas à grand chose de dire ça parce que ça veut dire que tous les membres de l'association à supposer qu'ils soient identifiables autre question sont alors tous responsables de ce qu'on fait collectivement alors il y a une société suisse d'Eolink qui a eu la bonne idée de dire puisqu'on est dans ce flou là et que le DAO va se développer et que les DAO vont vouloir contracter en tant que collectivité et bien on va faire un système de procuration c'est à dire que nous société suisse on va se mettre entre le fournisseur ou le client et le DAO qui va contracter avec celui-ci et c'est moi qui vais porter les obligations juridiques au nom du DAO alors évidemment ce qu'on ne sait pas c'est que si le DAO ne respecte pas ce propre engagement vis-à-vis de la société qui est pré-tenant pour la société pré-tenant on va se retourner contre le DAO donc là ça devient sur la pomme de la société de procuration mais c'est pour dire que vraiment on a beaucoup de créativité pour le moment mais je vais vous donner un exemple qui est encore plus parlant c'est une expérimentation en Angleterre c'est l'assurance chômage complémentaire donc il y a une expérimentation en Angleterre où un DAO est en train de se créer et où des gens à travers le blockchain Bitcoin créent une cagnotte une cagnotte annuelle et il y a un smart contract qui indemnise automatiquement toute personne de la communauté qui perd son travail comment sait-on qu'elle perd son travail parce que il y a un smart contract qui vient à l'appli et relié au site qui gère le chômage en Angleterre je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas et qui est une source officielle et qui envoie l'information dans sa ligne qui est envoyée à un smart contract qui dit cette personne est au chômage automatiquement le montant déterminé par le DAO là c'est la question de la gouvernance la somme de Bitcoin lui est allouée de manière automatique et chaque année le DAO va se réunir pour savoir ce qu'il fait de l'argent qui n'a pas été distribué gouvernance et là est-ce que nous ne sommes pas dans un cas où on pourrait se dire que c'est une progression réglementée parce que vous faites ça là demain en scène je vais vous organiser une assurance chômage complémentaire vous allez avoir quelques problèmes si vous n'avez pas un statut réglementé au moins un courtier en assurance qui est réglementé c'est qui le courtier ? c'est le DAO ? oui mais le DAO c'est quoi son statut juridique ? c'est l'ensemble c'est l'ensemble des membres du DAO oui mais est-ce que je sais qui c'est ? donc là c'est la gouvernance ici qui s'oppose ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? une question ici une question ici une question là-bas trois questions oui bonjour Christophe Vaillant je suis le dirigeant de Solilis une pape au reloge j'ai une question du coup juridique j'ai l'impression que le système enfin le phénomène de la blockchain est mis en danger par le système de brevets vous avez dit par exemple qu'effectivement on ne peut pas en Europe développer des brevets logiciels en tant que tel par contre on peut le faire aux Etats-Unis et quand vous allez voir un professionnel de la propriété intellectuelle il va vous dire qu'il ne peut pas vous assurer que vous ne violez pas de brevets tellement il y a de choses je suis à peu près persuadé que les implémentations de la blockchain existante violent des centaines des milliers de brevets je ne suis pas allé vérifier donc ma question c'est qui est responsable juridiquement d'une violation de brevets est-ce que c'est l'utilisateur est-ce que c'est les gens qui ont fait les implémentations et est-ce que ça ne montre pas peut-être les limites du système de brevets quand on arrive dans le paradigme de décentralisation des operations je vais essayer de répondre alors qui est responsable c'est tout le fait enfin c'est si jamais il y a quelqu'un qui a un brevet qui vient vous attaquer parce qu'il pense que vous êtes contre-facteur si c'est bien le cas dont vous devez en parler ça peut vous effrayer entre guillemets c'est pas pour autant que son brevet est solide après à vous de vous défendre en essayant d'attaquer son brevet après des fois c'est vrai qu'il y a le supposé contre-facteur entre guillemets c'est celui qui fait l'exploitation commerciale c'est-à-dire que imaginez vous vendez un produit il y a un brevet qui est détenu par un tiers le tiers peut venir vous voir en vous disant vous auriez dû me verser une licence de 5% de licence de brevet par exemple donc vous me devez 5% de tout votre chiffre d'affaires donc voilà c'est vrai que dans la blockchain moi je pense qu'on n'a pas assez de recul actuellement pour voir quels sont les enjeux en termes de brevet pour tout ce qui est on va dire protection des logiciels enfin des programmes ordinateurs protégeables entre guillemets entre guillemets le mécanisme classique c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec un brevet vous êtes fabricant entre guillemets ou développeur vous vendez quelque chose il faut essayer de voir de quelle manière vous pouvez soit contourner le brevet soit le détourner enfin la ligne des points bonjour j'assiste des sociétés et des organismes dans la gestion de leurs risques numériques j'ai une remarque d'abord c'est que le 28 avril dernier il y a déjà une ordonnance qui est sortie le ministère de l'économie de Bercy sur les minimaux est-ce qu'il faut s'en réjouir alors que tout le monde depuis ce matin parle d'immaturité encore sur les aspects économiques et j'ai une autre question plus précisément pour monsieur de Vost on entend beaucoup plus parler j'assiste aussi des collectivités territoriales de France Connect qui va bientôt arriver et je voulais savoir si pour la réponse à cette notion d'identité numérique il n'y avait pas un intérêt à coupler ces deux initiatives merci alors le décret d'abord et France Connect ensuite qu'est-ce qu'il y a sur le décret mon opinion personnel sur le décret enfin peut-être deux mots sur l'ordonnance c'est pas un décret c'est une ordonnance qui rendra possible lorsqu'un décret d'application sera adopté pas sûr que ce soit adopté même cette année-ci pas sûr du tout rendra possible la cession de mini-bonds à travers une blockchain qui est définie pour la première fois par la loi comme étant un dispositif d'enregistrement distribué qui permet l'identification donc on a pour la première fois peut-être une première mondiale je ne sais pas une définition juridique de la blockchain c'est en tout cas l'occasion de se poser maintenant vraiment les bonnes questions en termes de régulation parce qu'on va avoir une régulation extrêmement sectorielle très spécifique très pointue sur un sujet mais qui va amener à une question fondamentale c'est que le décret d'application va devoir certifier les blockchains ça c'est intéressant le décret d'application devra dire devra dire voilà cette blockchain c'est la seule que vous pouvez ou parmi la liste des seules blockchains que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre session votre enregistrement de session de bonnes caisses ou de mini-bonds parce qu'elle respecte tel critère pas sûr que la blockchain du bitcoin respectera ses critères pas sûr peut-être que le Téléon va respecter ses critères peut-être que seules les blockchains privées seront capables de respecter ses critères donc je ne suis pas là pour dire que c'était une bonne mauvaise idée de le faire dans ce cas précis mais en tout cas ça va nous obliger tous à nous poser la question de c'est quoi entre guillemets une bonne blockchain alors France Comet si vous pouvez puer en s'il je crois qu'il y a une dernière question je suis pas sûr d'avoir compris votre question dans le cadre de cette table ronde on parle de sujets complètement différents France Comet c'est un mécanisme d'identification et de délégation d'identification permettant à un citoyen sur un site soit public soit administration de pouvoir s'identifier simplement sans avoir à générer un login un mot de passe et à avoir à se souvenir de ces logins et ces mots de passe France Comet c'est comme Facebook appliqué à la puissance publique donc c'est un mécanisme d'identification blockchain comme on l'a vu tout à l'heure c'est un système à la fois de gestion et d'enregistrement de transactions donc est-ce qu'il y aura des interfaces possibles entre l'un et l'autre très probablement mais ce sont deux sujets distincts ça veut pas dire que c'est pas un sujet important le sujet clé on voit bien d'ailleurs que quand on travaille avec nos partenaires sur les différents cas d'usage qui peuvent en intéresser plusieurs dans le monde de la finance mais pas uniquement la question d'identité revient régulièrement et elle est plus précisément d'ailleurs non pas la question de l'identité mais des identités puisque si vous avez bien suivi ce qui a été expliqué tout à l'heure pour interagir sur une blockchain vous avez besoin d'une clé publique et d'une clé privée vous pouvez en générer autant que vous en avez besoin la question est donc plus de qualifier l'usage certaines clé publique pour des usages particuliers que de qualifier l'identité directement dans la blockchain je vais juste rajouter une petite chose j'avais fait la demande à Henri Verbier donc c'est France Connect aujourd'hui c'est un SSO un single sign-on de tous les systèmes et en fait on pourrait l'imaginer par extension comme connecté à une blockchain d'état où l'identité de chacun serait prouvée ce qui serait un état supplémentaire mais pour l'instant comme il le dit ce sont deux projets complètement différents ils en sont pas encore là ils essayent plutôt de fédérer les single sign-on mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin en France à la fois pour les individus et pour les sociétés d'un équivalent blockchain mais d'état donc c'est un peu voilà Monsieur avec le micro je crois que c'est une dernière question bonjour David Terozzi du blockchain conseil.fr et du blog Blockchain Café je voulais intéresser de bonjour on a parlé beaucoup justement d'immaturité mais j'ai la sensation que les choses vont très très vite quand on pense justement à la vitesse à laquelle on a dû sortir le downlink et je voudrais aussi savoir que vous en possédez un autre projet qui me paraît un bon ciment entre justement les smart contracts et les contrats en papier quelque part qui est comme un accord donc je veux savoir si vous pouvez réagir merci premièrement sur ce que vous venez de dire oui c'est l'immaturité dans un domaine qui valide c'est probablement le cauchemar de tous les gros dont nous sommes partis quand on dit d'institutions on est un peu challengé par la vitesse sur Common Accord je réponds avec d'autant plus de plaisir à votre question qu'ils ont rejoint notre initiative il y a déjà plusieurs mois Common Accord pour ceux qui ne savent pas c'est un binôme constitué d'un entrepreneur français qui a vécu longtemps ainsi que de l'année qui est Marc Nanjar et d'un avocat new-yorkais qui s'appelle James Hazard et qui ont travaillé sur la proposition inverse du mantra de Laurence Lessig Laurence Lessig nous explique depuis toujours que code is law eux sont en train de faire l'inverse ce qui est d'essayer de faire en sorte que law is code ils sont en train d'automatiser ou de codifier l'ensemble des structures du droit civil sous la forme de ce qui s'apparenterait à un langage objet avec des héritages de classe et des héritages de propriété de sorte que lorsque vous vous concentrez sur un contrat et lorsque vous êtes conseillé par un avocat vous vous concentriez sur le fond du sujet qui est sur quoi est-ce qu'on se met d'accord vous et moi en ayant la garantie que la rédaction du reste sera faite de manière quasi automatique et totalement conforme aux éléments du code civil auxquels se réfère le contrat que vous passez et donc c'est un projet très ambitieux qui sera présenté pour ceux d'entre vous que ça intéresse lors d'une conférence au MIT au Megalab les 23 et 24 mai et qui a un lien naturel possible avec la blockchain vu encore une fois en tant qu'infrastructure d'enregistrement merci Denis c'était la dernière question il y a une ultime question l'ultime question mais il y a un débat qui se lève un dernier commentaire un dernier commentaire c'est une forme de normalisation et bien peut-être mais c'est évidemment au centre du débat c'est est-ce que la question c'est de savoir on ne pourra jamais empêcher que des blocs publics se développent c'est comme on n'a pas pu empêcher plein de choses se développer sur internet donc ça c'est complètement illusoire par contre on peut tout à fait imaginer à un niveau national, européen et international évidemment plus si on mieux sait d'avoir des systèmes de normalisation et de dire voilà je vais faire dépendre certains avantages par exemple une reconnaissance légale de d'une normalisation que ce soit une norme ISO que ce soit d'autres modes de gouvernance je veux dire la seule limite c'est que pour se soumettre à une norme il faut la volonté il faudrait qu'il y ait une gouvernance qui décide de se soumettre à la norme c'est il faut y aller volontairement si jamais il y a un accord là-dessus un processus pourquoi pas parce que je pense que l'infrastructure est basée sur un processus automatique donc c'est je pense normable assez facilement pour suivre comment ça fonctionne c'est facilement au fond c'est normal mais il faudrait déjà une question de la réaction de l'avance très bien je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets qu'on ne l'a pas constaté et on s'est quand même rassuré sur un certain nombre de points donc je pense qu'on peut continuer la discussion on vous remercie en plus parce que vous avez été très attentif très patient sur un sujet qui est très sécu vous êtes restés jusqu'au bout et je voudrais remercier tous les intervenants tous les participants et également l'équipe qui a préparé cette conférence et on se reverra peut-être dans un autre monde mais en tout cas il y aura beaucoup de la blockchain en ce moment merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous